Alors je vous invite à découvrir une jeune auteure ou autrice, vous utiliserez le mot qui vous fait le plus plaisir. Elle est française, elle vit à Amsterdam, donc elle a quitté la ville lumière pour une des plus belles villes d'Europe sans doute, et en tout cas une des plus belles ambiances. C'est Alexandra Matin, bonjour. Bonjour. Alors vous sortez aux éditions Les Avrils, la pyramide du monde. Voilà un titre qui a priori n'est pas le plus vendeur qu'on puisse imaginer. Ah bon ? Moi je le trouve un petit peu provocateur, donc je l'aime bien. Et ce qui est assez amusant, c'est que Cyr, le personnage principal, s'écrit C-Y-R, un peu comme un diminutif de Cyrielle, je me suis dit en lisant le livre, mais je ne sais pas si ça a un rapport. Elle est française, elle est installée à Amsterdam, elle travaille dans la com, et comme vous, le montage de meubles Ikea à la chaîne, c'est un peu son dérivatif. Oui, j'adore monter des meubles Ikea. C'est un moment de méditation aussi. De méditation, carrément. Mais c'est comme le personnage, alors qu'est-ce qu'il y a de vous dans Cyr ? Les meubles Ikea, principalement. Je pense que c'est quelque chose sur lequel j'avais envie d'écrire au départ et qui me faisait un peu rire. Je l'ai intégré dans le personnage parce que c'est une activité que souvent les gens n'aiment pas faire, qui est considérée comme rébarbative ou compliquée, etc. Et le personnage de Cyr est un personnage qui trouve quelque chose de compliqué, relativement simple, et peut-être les choses les plus simples assez compliquées, finalement. Oui, et puis elle vit un deuil, elle a perdu son meilleur ami, et donc quelque part, c'est un moment pendant lequel elle ne pense pas. Elle est concentrée sur le plan et sur la construction. Oui, et puis elle essaye de ne pas penser, surtout. Elle ne sait pas comment faire face à ce chagrin qui est beaucoup trop et qui la submerge. Et elle ne veut pas y faire face, donc elle fait autre chose. Mais alors, elle les monte à la chaîne parce qu'elle les achète, elle les monte, elle les met sur le trottoir pour que les gens puissent venir les chercher, elle les donne. Et puis voilà, c'est sans cesse. C'est un toque, finalement. Je ne sais pas si c'est un toque. Je pense que c'est ce qu'on appellerait en anglais un coping mechanism, un mécanisme de défense pour, encore une fois, pour ne pas faire face à ce chagrin. Et elle se retrouve, en effet, emballée un petit peu dans cette obsession. Mais elle finit quand même par en sortir. Elle est obligée, en fait, aussi par la réalité d'en sortir à un moment. Est-ce qu'on peut dire que c'est une solitaire qui a peur de la solitude ? Oh, c'est très joli. Oui, c'est absolument ça. C'est quelqu'un qui aime être solitaire, mais qui aimerait que tout le monde ait quand même envie de la voir et que tout le monde ait du temps à lui accorder. Et elle ne sait pas comment le dire, ça. Donc, elle est seule aussi. Oui. Du coup, la perte de son meilleur ami, qui est donc décédé pendant des vacances, c'est un peu tout son monde qui s'effondre. Parce que, voilà, elle l'avait déjà senti un petit peu partir. Parce que son meilleur ami avait rencontré une femme. Donc, voilà, il avait une petite amie et tout. Et donc, fatalement, sa place à elle n'était déjà plus tellement assurée. En tout cas, c'est ce dont elle a peur. Je pense qu'on est souvent construite en tant que femme à évoluer dans une sorte de rivalité féminine. Et je crois que Cyre a un peu absorbé ça aussi. Et donc, elle a immédiatement pour elle, une autre femme est une sorte de rivale. Et puis, elle a peur de perdre son meilleur ami. Parce qu'elle sait très bien qu'on vit et elle vit aussi dans une société où l'amitié est considérée comme une relation un petit peu de seconde zone qui serait moins importante que la relation romantique. Et puis, surtout, il y a la question éternelle de l'amitié entre un homme et une femme. C'est quelque chose qui est parfois pas évident, voire même parfois quasiment suspect. Oui, en tout cas, c'est une relation qui est souvent représentée dans les arts comme une relation qui porte forcément une ambiguïté. Que l'un ou l'autre aurait d'autres intentions ou d'autres envies. Qu'il y en a un qui est forcément triste de n'être que l'ami. C'est l'expression friendzone aussi qu'on connaît tous. C'est un peu la relation des losers. On est juste amis. Alors, le monde de l'entreprise aussi, ici, dès le début du livre, on plonge un peu dedans parce qu'elle est dans le deuil, elle est triste, elle est effondrée, elle est incapable de travailler et elle va se faire virer. Mais de manière bizarre. Oui, elle se fait virer avec ce langage qu'emploient certaines entreprises qu'elles veulent créatives ou entreprises de la tête ou autres. Oui, pour votre bien. De toujours tourner ça de façon positive et de changer le langage autour de ça. Donc oui, j'avais envie de montrer ça. Une autre hypocrisie, oui. Et puis le personnage de Cyr, là, je pense, est universel. Parce que comme tout le monde, je pense qu'elle préférerait qu'on lui dise la vérité ou qu'en tout cas, on n'en fasse pas trop pour lui dire qu'en fait, c'est une opportunité pour elle de se faire virer. Voilà. Ou vulgairement dit qu'on ne la prenne pas pour une conne, quoi. Oui, oui. On peut dire ça comme ça. Alors, malgré tout, elle va se prendre des râteaux. Elle rentre à Paris pour ses funérailles, pour la cérémonie, ce discours qu'elle n'arrive pas à écrire. Elle se dit, tiens, je veux reprendre contact avec un ancien pote. On ne sait jamais, elle sera malentendue. Et elle va se prendre un râteau. Et c'est triste, en fait. On a envie de lui dire, mais non, ne fais pas ça. On a envie de lui taper sur l'épaule. Tant mieux, je suis contente que des gens aient envie de lui taper sur l'épaule et de la protéger. Oui, elle est dans une fuite en avant. À ce moment-là, elle ne sait plus trop quoi faire dans ce besoin de connexion avec les autres. Donc, elle les cherche un peu partout, là où elle pense que ça va être facile, même si ce ne sera pas satisfaisant. Parce que je pense qu'on le sent, que même elle, elle sait que c'est un peu naze. Mais ce n'est pas grave, elle y va quand même. Parce que de toute façon, il n'y a pas de sens. Elle a des failles, mais on en a tous. Et c'est ce qui nous rend humains. Oui, absolument. Mais je pense que ça reste un personnage qu'on voit peu, je trouve. La nana qui galère, la nana qui n'y arrive pas, la nana qui n'aime pas les autres, la nana qui ne veut pas forcément faire plaisir aux autres, tout ça. Je trouve que ce sont des personnages, en fait, un petit peu de loseuses. Et il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je les aime beaucoup, ces personnages. C'est ce qui fait pour vous la pire amie du monde ? Ou malgré tout, c'est quand même une bonne amie, quand même ? Sire elle-même ? Oui. C'est une relation qui n'a rien à voir avec la relation d'amitié, la relation qu'on a avec un personnage. Oui. C'est-à-dire ? C'est une relation, oui, de créateur, de toute façon, mais c'est aussi un moment où le personnage m'échappe. Là, vous en parlez, et il est en dehors de ma tête, et elle a sa propre vie. Et chacun va l'imaginer comme il la souhaite, en fait. Exactement. Moi, justement, je n'ai pas de contrôle, après, sur ce qu'elle devient. Donc, je ne sais pas, c'est une relation de jardinière. C'est différent d'habiter à Amsterdam aujourd'hui, alors que vous habitiez Paris avant. C'est une autre ambiance, ça induit une autre manière de regarder le monde aussi ? J'ai toujours aimé habiter dans des pays étrangers. J'ai habité à Londres aussi, et j'ai étudié à Londres. Ça me donne un certain repos que d'être à distance de mon propre pays, que j'aime regarder de loin, et j'aime connaître la vie parisienne de loin, et revenir de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de calme, et peut-être un peu d'isolement aussi, à être à l'étranger, qui est sans doute propice à la création. C'est la version géographique de « on choisit ses amis, pas sa famille ? » Oui, c'est ça. C'est important de choisir son lieu de vie quand on le peut. En tout cas, ce livre est à découvrir la pire amie du monde, et vous jugerez par vous-même. Moi, je l'ai trouvé très sympa, finalement. C'est aux éditions Les Avrils, et c'est signé Alexandra Matine. Merci Alexandra, et à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada